Un petit truc pour ceux qui sont comme moi, qui ont un petit coller auquel on met de la glace pour être capable de passer de journée en journée nos vacances, être pogné pour avoir un gros coller électrique qu'on branche dans 12 volts. C'est une manière économique de pouvoir refroidir nos breuvages et condiments. Quelque chose que j'ai pensé dernièrement que j'ai mis en place pour mon petit road trip à Matane, dans le fond, dans la réserve phonique. Il faut que je vous montre ça. C'est vraiment, ça marche super bien, c'est sa coche. Dans le fond, ce que c'est, c'est, dans le fond, on ré-isole notre coller avec un Thermax 1,5. Ça, ça nous permet de garder la chaleur encore plus longtemps. Bien, le froid plutôt, pas la chaleur, mais le froid. Là, je viens juste de le mettre dans le thermomètre. Là, il n'indique pas la bonne température. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, ce qui est désagréable dans un coller, c'est d'avoir tout le temps de l'eau dans le fond. Mettons qu'on aurait des oeufs, qu'on aurait des tomates, du pain, de la saucisse à deuil. Puis là, à un moment donné, ça finit pour se ramasser dans l'eau. Et voilà. Dans le fond, c'est juste de se faire des côtés à 3 pouces. Un Thermax 1,5. Ça, ça a 3 pouces de large. Pourquoi 3 pouces? 1 pouces. Premièrement, parce que c'est une hauteur parfaite pour un sac de glace au complet. Quand on arrive au dépanneur, on rouvre un sac, on le met dans le fond. Ça rentre au complet. Puis c'est juste assez. Après ça, on referme le tout. 3 pouces, c'est pourquoi. Je vais vous montrer ça, ça sera pas long. C'est surtout parce que ça, ça a une hauteur aussi. Puis quand on rajoute le morceau qu'il y a là, il faut que le couvert, à cause du petit beau-là qu'il y a ici, ferme. Ça fait qu'à 3 pouces, ça nous permet de fermer le couvert. Puis de mettre autant de canettes qu'on veut. Mettre ces condiments. Moi, je mets mon jeûne ici avec les saucisses à dog. Le pain, on n'est pas obligé. Le pain, lui, il peut se conservé à température pièce. Fait que là, je viens d'en mettre 12. Ça veut dire que je peux en mettre 24, 30, 36 peut-être, j'ai l'impression. Mais ça, c'est juste parfait. Une caisse de 12, là, qu'on tient tout le temps au frais, au temps qu'on a besoin d'autres, on fait un refil. Le petit gin, c'est tout le temps le fun quand c'est frais. Puis là, justement, pour être capable de garder notre glace le plus longtemps possible. On remet notre petit couvert. On ferme ça. La fermeture est tight. J'ai fait le test, là. Je suis allé à réserve. Je me suis mis de la glace à Istingus. J'ai passé les deux jours dans la réserve, puis j'avais encore de la glace. Fait que c'est super économique. Ça tempère quand même autour, entre 4 et 6, l'intérieur du cooler. Mais tu sais, c'est ça. Il faut, par exemple, après trois jours, il faut en mettre de la glace parce que là, la température, elle remonte. Il y a bien beau rester de la glace, mais c'est pas assez quand il y a de l'eau à travers ça. Fait que, petit truc de même pour vous faire sauver de la glace. Fait que si vous avez aimé ce petit truc-là, bien, mettez un petit pouce en l'air, partagez, puis en passant par là, bien, abonnez-vous. Puis, actionnez la petite cloche pour voir d'autres petits trucs de même autour de la van life. Puis, des aventures qui viennent aussi avec ce beau petit véhicule-là. Surtout, pour voir la présentation finale du projet qui vient tout de suite après avoir fini de l'aménager. Fait que, je vous souhaite une bonne journée. Puis, moi, je pense qu'on va me prendre un petit biais et comment ça fait pas mal chaud.